Nous considérons que la transition vers la décarbonation va prendre du temps et demande un certain nombre d'avancées technologiques. Notre processus est de commencer petit, avec des systèmes dans le domaine des drones, des systèmes de propulsion hydrogène électrique qu'on peut très vite appliquer sur le terrain, ce qui nous permet de tester de la R&D, ce qui nous permet de former nos équipes, former des opérateurs, pour ensuite monter de manière incrémentale vers des systèmes de plus grande taille qui seront ensuite montés sur des avions. H3 Dynamics, c'est une start-up, et une start-up par définition est là pour faire bouger les lignes, aller plus loin que la ligne d'horizon, et on se doit de protéger nos innovations pour pouvoir ensuite discuter avec des grands groupes, avec d'autres partenaires. H3 Dynamics a une stratégie d'innovation qui est très claire, on a besoin de se protéger. On teste très rapidement nos technologies dans le domaine du drone. A partir de là, on va déposer des brevets sur le cœur de nos innovations, et on va essayer de le faire le plus largement possible dans le monde.